Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment hydrater ses cheveux plus longtemps que d'habitude. Alors, si je vous dis de l'huile, vous allez me rouspéter, mais il y a un mais. Parce qu'effectivement de l'huile ça n'hydrate pas, l'huile ne hydratera jamais. L'huile a juste un effet nourrissant sur les cheveux, voire émolliant ou toutes choses comme ça. Il y a vraiment des propriétés spéciales au niveau des cheveux et de la peau. Mais une huile n'hydratera jamais. Pourquoi ? Parce qu'une huile c'est gras. Comme vous constatez, quand vous l'avez entre vos mains, vous êtes obligé de vous les laver. Parce que justement c'est gras. Je veux dire, il n'y a pas d'autres mots. C'est visqueux, c'est gras, ça reste sur les mains. Impossible de s'en débarrasser juste avec de l'eau. Et pourtant, elle peut préserver l'hydratation des cheveux. Et vous allez me dire, mais comment ? Comment ? Alors je vous explique. Le tout, c'est de ne pas la mettre sur les cheveux secs. Ça ne sert à rien. Par exemple, moi je l'utilise sur les cheveux humides. Pourquoi ? Parce que l'effet nourrissant de l'huile gaine le cheveu. Ça entoure le cheveu et comme le cheveu est humide, il est en pleine phase d'hydratation vu qu'il y a de l'eau dessus. Vu que vous mettez du nourrissant par dessus, donc le film qui gaine le tour de l'hydratation va permettre justement à l'eau de ne pas s'évaporer, de ne pas se barrer des cheveux tout simplement. Donc ce qui fait que justement l'huile va permettre justement d'hydrater les cheveux beaucoup plus longtemps. Donc voilà pourquoi c'est un soin idéal à mettre après le shampoing. Donc quand vos cheveux sont humides, voire presque secs. Comme ça, au moins ça vous permet de justement les hydrater et de permettre de faire une barrière et de les préserver des fourches. C'est vraiment très important. Donc effectivement, il ne faut pas en mettre la tonne, il ne faut pas mettre une cuillère à soupe sur vos cheveux, sinon c'est sûr qu'ils vont être gras. Mais vraiment, vous retournez le flacon contre votre main et la dose est idéale pour les longueurs et les pointes. Ou si vous avez un doseur, quelques gouttes suffisent amplement. Je vois par exemple pour l'huile de brocoli, 3 gouttes suffisent largement pour les longueurs et les pointes. Donc voilà un petit peu pour le sujet de la vidéo. Je voulais savoir si vous, vous aviez déjà essayé. Est-ce que vous avez constaté que vos cheveux étaient plus hydratés, plus doux, plus longtemps ? Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Là on vient de se péter la gueule, mais royalement c'était vraiment marrant. Donc voilà, en plus c'est con la vidéo vient de se terminer, c'est ballot. Donc voilà, un petit peu les conneries qui se passent chez moi. Donc voilà, je suis complètement perdue. Et donc je voulais savoir si vous, vous avez déjà fait ça, si vous avez tenté. Et est-ce que vous avez remarqué que vos cheveux étaient hydratés plus longtemps, voire plus souples, plus nourris ou autre. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501